bonjour bonjour mes mimi j'espère que vous allez bien comme promis nous allons faire la phase pour burger le chargement au pain de burger ok installez vous bien regardez les vidéos jusqu'à la fin pour avoir la recette complète et surtout abonnez vous liker la vidéo sans plus tarder on va commencer ok la famille pour le lien du pain de burger je vais le mettre en commentaire et en description donc nous allons commencer par notre viande hachée on va y ajouter du persil comme vous voyez ensuite on va continuer avec de l'oignon en poudre voilà vous pouvez aussi utiliser de l'oignon frais donc je vais mettre de l'oignon en poudre je vais continuer avec la moutarde en poudre ça c'est facultatif à la place vous pouvez juste utiliser du gingembre voilà je vais verser ma moutarde en poudre voilà je vais continuer avec du poivre noix puis de l'ail voilà j'ai de l'ail en poudre vous pouvez utiliser de l'ail frais aussi va rajouter mon cube connor voilà à présent je vais faire le mélange et voilà maintenant sous une planche je vais étaler ma viande et à l'aide d'un rouleau je vais rouler pour former un carré plat un rectangle plat cette méthode n'est pas l'unique et n'est pas obligatoire vous pouvez aussi former prendre de boules former de boules avec la main ensuite vous aplatissez simplement dans moi j'ai trouvé plus judicieux de le faire ainsi donc je vais aplatir ma pâte et à l'aide d'un bol je vais former des rangs des secs autant pour moi voilà mon bol je vais avec lequel je vais former des secs et puis dépendant de la grosseur de votre pain de burger dans former des secs le plus grosse parce que à la cuisson ça va diminuer de volume voilà c'est pourquoi je fais des gros secs comme ceci voilà je vais mettre sur du papier à cuisson ou du papier ciment comme ceci pour empêcher que ça ne se casse lors des transactions transactions va continuer comme ceci jusqu'à ce que notre viande de haché finisse voilà on a fini de former nos secs maintenant on va passer à la cuisson voilà dans ma poelle je vais ajouter un peu d'huile d'olive juste pour rendre ma poelle je n'ai pas besoin de beaucoup d'huile parce que la viande va ressortir de l'huile voilà je vais faire chauffer la poelle ensuite je veux mettre ma viande hachée voilà chaque sec de son côté on va laisser cuire jusqu'à ce que ce soit bien doré ensuite on va retourner voilà j'ai eu un peu d'espace j'ajoute le troisième sec et là je vais retourner et voilà l'autre côté est bien doré on va laisser cuire également ce côté voilà notre viande est prête je vais retirer et me débarrasser de cette escra huile là qui est ressortie ok on va laisser le dernier bien cuit parce qu'on l'a mis un peu en retard donc je vais mettre également puisque j'ai de l'espace je vais continuer à mettre d'autres essais et je vais laisser cuire ça ce sont les tomates laitue et oignons que j'ai lavé au vignet puisque tout est prêt je vais prendre mon pain de burger je vais ouvrir et je vais ajouter ma viande que j'ai fait frite je vais mettre ensuite du fromage et je vais passer au toaster je vais chauffer un tout petit peu pour faire fondre légèrement le fromage voilà je vais rajouter maintenant de l'oignon ensuite des tomates comme vous voyez si vous avez des grosses tomates c'est préférable là je mets deux parce que j'ai eu des petites tomates donc ensuite je vais rajouter mon laitue et voilà notre burger mais ce n'est pas encore terminé il nous reste la sauce pour burger alors pour la sauce je vais mettre dans mon bol une cuillère à table d'huile d'olive ensuite je vais rajouter du vinaigre donc on aura deux cuillères à table de vinaigre à présent je vais rajouter deux cuillères à table de mayonnaise je vais continuer comme ça avec une cuillère à table de ketchup ensuite demi cuillère à table de moutarde ensuite demi cuillère à café de poivre noir puis du paprika le paprika c'est encore le poivron rouge séché donc je vais ajouter également de l'ail en poudre et je vais faire le mélange voilà vous pouvez faire cette recette pour vous inviter les enfants pour votre commerce ou pour toute autre chose très belle recette de burger si vous avez aimé la famille liker les vidéos on se dit au revoir à la prochaine pour d'autres vidéos ciao ciao ciao